Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble mes prédictions et spéculations sur le prochain portail de Cell et Gohan LR qui vont sortir sur la version Jap et globale de Dokkan Battle. Donc ça va être un double Dokkan Fest avec deux portails différents. Mais avant ça, j'aimerais tout simplement vous dire un gros merci pour en ce moment ce qui se passe sur la chaîne. Je vois que ça interagit beaucoup, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus, etc. Donc ça donne beaucoup de motivation pour faire des vidéos. Et c'est juste un truc de ouf, donc voilà, merci à tous. Deuxième chose aussi, vous m'avez souvent dit dans les commentaires que j'avais un problème de son. Je pensais que ça venait du micro, en fait pas du tout, c'était mes réglages qui étaient défectués. Donc j'ai réussi à régler ça normalement. Là, vous aurez un très bon son. La preuve que je lis vos commentaires et que je les prends en compte, un grand merci à ceux qui m'ont fait remarquer. Et puis maintenant, on va partir donc sur ce portail. On va commencer par le portail de Cell et l'air. Alors, Cell et l'air, bien sûr, je ne l'ai pas représenté ici parce que la carte n'est pas encore sortie. Mais néanmoins, on va avoir quand même pas moins de 7 unités sur le détecteur, je pense, sachant que c'est un portail et l'air. De tête, c'est ça qu'il y avait habituellement. Donc il y a sûrement une unité qui vont sauter ou deux ou peut-être plus. Mais c'est vrai que c'est mes spéculations et ça reste mon avis. Il n'y a rien de concret, mais je vais vous dire pourquoi tout simplement j'ai fait ce choix-là au cours de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Est-ce que vous en pensez ? On va commencer par le Cell. Alors, Celltech, ZTUR. Tout simplement parce qu'on va avoir un Cell. Normalement, son nom sera différent des autres Cell. Je pense que ce nom sera différent des autres Cell et on pourra les jouer ensemble. Donc avec le Cell et l'air plus le ZTUR et ce Cell-là. Sachant que le Cell et l'air a le nom Cell et Cell Junior. Et que ceux-ci sont la dernière forme. Je pense que ça va être la forme parfaite. On verra bien. Et donc, qui de meilleur pour accompagner Cell qu'un autre Cell ? Et surtout les ZTUR qui sont juste monstrueux. Donc on rappelle quand même un énorme boost par ki récupéré en défense et en attaque. Il heal de 10% les PV lorsqu'il n'est pas en SP. Et c'est juste monstrueux. Il a des stats de ZTUR. Après, le Zamasu. Alors, c'est là que les portails vont être différents sur la version Jap et la version globale. Donc j'ai mis Zamasu ici, bien sûr. Il ne sera pas présent sur la version globale. Alors, Zamasu, pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas revu depuis il y a 3 mois lors de son Double Dokken Fest. Avec le Trunks Ikari. Donc je les vois bien revenir ici. Leader extrême en plus de ça. Il permet de jouer la catégorie. Enfin, il rentre dans la catégorie futur. Voyageur du temps. Toutes ces catégories où le Cell est aussi. Donc je le vois bien être dedans. Le Hit. Pourquoi le Hit ? Tout simplement parce que le Hit, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Sur la version globale, je le vois bien. Par exemple, pour remplacer le Zamasu, peut-être, je ne sais pas. Mais je le vois bien sur la globale. Un peu moins sur la Jap, mais sur la globale, je le vois bien. Il est quand même sorti à pas mal de temps. Décembre maintenant, les gars. Ça va faire quand même pas mal de mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc ça fait 8 mois qu'on ne l'a pas vu quand même. Ça commence à dater. Et il faut bien qu'il revienne à un moment. Donc quoi de mieux que les 300 millions pour le faire revenir. En plus de ça, je pense qu'il va y avoir quel écolif, la LR, qui vont arriver incessamment sous peu, dans plus ou moins un mois. Et donc, ça inciterait les gens sur la version globale à pull sur ce portail pour avoir le leader 170% pour ces deux LR. Enfin, ce LR double, plutôt, qui est extrêmement fort. Après, le Black Int, pourquoi ? Tout simplement pour la catégorie Voyageurs du Temps, là où celle rentre. Donc, ça serait un sort de portail Voyageurs du Temps, forme de vie artificielle. Parce que pour moi, ça serait un leader, forme de vie artificielle. Le deuxième leader, je ne sais pas, peut-être Saga de Cell. A savoir aussi que je pense qu'ils rajouteront des unités dédiées au portail. Donc, des nouvelles unités, non, au Khanfest. Compo à Docan. Donc, il y aura sûrement quelques unités qui vont virer. C'est sûr, à 100%. Mais là, j'expose en gros les potentiels que je vois le plus sur le portail. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai rajouté le Super Boupui. La catégorie forme de vie artificielle, il rentre dedans. C'est leader pour la catégorie Transformation. Ça fait pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu sur la version globale. Donc, ça serait une bonne occasion de le faire revenir ici. Le Broly. Alors, le Broly, on ne l'a pas vu du tout sur la version globale. Sur la version JEP, il est revenu en même temps que Zamasu, du coup. Mais ça fait quand même 3 mois. Donc, ça serait une bonne occasion aussi pour le faire revenir. Surtout les 300 millions. C'est plutôt une grosse célébration. Donc, un portail avec en tête Broly, Cell, Black. C'est juste incroyable les Zamasu. Je pense que ça permettrait de faire pool. Donc, c'est plutôt un portail assez unique. Et il y a moyen qu'il soit dedans. Pour ce qui est de couleurs. Alors, tout simplement, parce que couleur agile n'est pas revenu sur la version globale pour le moment de tête. Ça serait sympa de le faire revenir ici. Et en plus de ça, il fait partie de la catégorie Forme de Vertificiel. Donc, il rentre dedans. Le Cell ZTUR qui a eu son ZTUR il n'y a pas longtemps sur la version où j'appuie. Ça permettrait de faire pool les gens aussi pour l'avoir. Parce qu'il a eu son ZTUR. Ce qui permettrait tout simplement de le récupérer pour les persos qui ne l'ont pas encore. Ou qui aimeraient avoir des doublons. On va passer sur le portail de Gohan. Alors, le portail de Gohan, je l'ai axé plutôt sans mêler. Alors, vous allez comprendre mon raisonnement en gros. Alors, le Trunks, c'est le même raisonnement que Samasu. C'est tout simplement parce que ça fait pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu. Et on aimerait bien le revoir sur la version Jap. Donc, je pense que ça serait une bonne occasion pour les 300 millions pour faire un portail genre All-Star. Qui est vraiment, vraiment intéressant. Pour rappel, l'année dernière, sur le portail de Goku Multiforme, on avait pas mal de Goku. Mais en soi, le portail, il n'avait pas plus de cohérence que ça. On avait aussi Végétaux pour faire le leader super alternatif Végétaux Blue. Donc, je vois bien le Trunks ici. Alors, le Mirai Gowen, pourquoi ? Parce qu'il a un lien étroit avec la saga des cyborgs, bien sûr. Mais en plus de ça, il est leader pour la catégorie Futur, qui va comprendre normalement le sel. Donc, de ce côté-là, je trouve qu'il y a pas mal de rapports entre ces deux unités. Alors, pour ce qui est de... Et il est aussi, bien sûr, il fait partie de la catégorie Saiyan 200 mêlées. A savoir que moi, je pense que le Gowen sera leader Saiyan 200 mêlées et autre chose. Peut-être Saiyan 200 mêlées et enfants. A voir. Le Gogeta. Alors, le Gogeta, pour la même raison que le Brûlis. On ne l'a pas vu depuis pas mal de temps. Ça permettrait de faire un portail All-Star assez gros. Assez énorme. Donc, ça ferait plaisir de le revoir et ça inciterait à Poules. Pour le Goku. Alors, le Goku enfant, je suis un peu plus mitigé. C'est vrai que sur la version globale, on l'a eu il y a pas longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il le remette. Après, ça serait sympa. Peut-être que le Gowen sera un second leader enfant. Et donc, vu qu'il est leader, il est aussi enfant. Ça permettrait d'avoir l'autre leader dans le détecteur. Ce qu'on voit souvent sur Dokkan. En plus, il est très bon. Ça ferait vraiment plaisir de l'avoir sur ce portail-là. Sachant que sur la globale, on l'a eu dans une période qui n'était pas du tout... Qui n'était pas du tout... Qui n'était pas du tout bonne pour invoquer dessus, tout simplement. Il arrivait juste avant une grosse célébration. Et du coup, c'était un peu compliqué. On a aussi le Gowen Ultime Pui. Alors, le Gowen Ultime Pui, leader de la catégorie Saiyan 200 Melee actuellement. A 130% pour l'attaque, 170% pour la défense et les PV. Je pense qu'il va être sur le détecteur tout simplement. C'est leader Saiyan 200 Melee. A l'instar du Goku enfant. Ça va permettre d'avoir l'autre leader. Pour ce qui est du Gowen et ses J2. Alors, lui, il va avoir un ZTUR. C'est confirmé. Donc, je le vois mal ne pas être sur le portail tout simplement. Sachant qu'il va avoir un ZTUR. On va vouloir avoir des doubles. Donc, tout simplement, l'avoir une première fois. Donc, je vois bien sur ce portail. Bah, écoutez. Voilà pour mes petites spéculations pour ces deux portails. On verra bien si j'ai visé juste ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quelques unités qui vont virer. Mais je pense que j'en aurai au moins 2-3 de bonnes. Allez, je parie là-dessus. N'hésitez pas à me dire votre spéculation dans les commentaires. Ce que vous verrez dans ce portail tout simplement. Et j'espère vraiment qu'ils vont mettre des gros, gros portails. Comme ça, ça serait intéressant de pool dessus. Parce que là, les portails que je vous ai montrés, les deux portails. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'unités à drop dessus qui ne sont pas revenus tant que ça. Donc, si ces portails-là vont, ou des portails plus ou moins proches vont arriver sur les deux versions, ça serait plutôt très cool. Parce que ça serait des portails extrêmement rentables. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez être au courant des vidéos que je sors. Si vous voulez aussi être au courant directement par une notification quand je fais un live ou une vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Écoutez, j'espère qu'on le reprendra tous pour cette célébration. Je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501